Bonsoir à tous et puis je remercie infiniment Delphine Meunier et ses collègues de m'accueillir parmi vous, de me donner l'occasion de parler de Marguerite Ursena et puis surtout de le faire en parallèle avec des lectures de Marie-Sophie Ferdane. Je dois dire que je trouve l'idée vraiment lumineuse, cette idée d'associer lecture et commentaire d'un texte. C'est vrai que nous, nous chercheurs, nous sommes au service du texte, l'acteur est au service du texte, mais finalement les moments où il se rencontre sont assez rares. Donc ça va être rare à tous les sens du terme et ça va être précieux ce soir, je pense. Alors, je vais vous présenter un petit peu les textes de Marguerite Ursena en insistant sur la poétique spécifique de Ursena. Je serai peut-être un petit peu longue, c'est-à-dire que j'ai préféré vous proposer une introduction un petit peu plus substantielle et ensuite je serai, bon bien sûr je serai dans le commentaire, mais je ne veux pas qu'il soit trop bavard pour qu'on ne perde pas ni la voix d'Ursena ni la voix de Marie-Sophie Ferdane. Voilà. Alors, bon d'abord une petite réflexion qui concerne ma vie de chercheuse. Lorsque j'ai abordé Marguerite sur ce nard au début des années 90, son œuvre n'était véritablement pas considérée comme dans l'ère du temps. C'était une figure qu'on avait tendance à qualifier de néoclassique, qui apparaissait essentiellement comme une restauratrice de l'antique, quelqu'un qui citait un peu trop souvent Racine, Corneille, la Rochefoucauld, les moralistes en général. Un auteur qui prétendait ce finalement se draper dans une érudition un peu hautaine. Voilà quelle était l'image qu'on avait de Ursena. Et puis la critique s'est rendue compte que l'œuvre n'était pas monocorde, qu'elle était même d'une diversité parfois déconcertante. Oui, Ursena avait bien la fibre citationnelle, mais elle ne se limitait en rien à la sphère antique. Elle se comportait en citoyenne d'un monde qui n'était pas seulement celui des lettres, mais celui des philosophies, celui des courants spirituels de toutes époques. Qui plus est, elle se risquait à sillonner les champs génériques les plus variés, poésie, essais, récits brefs, fiction historique, théâtre, légendes revisitées, chroniques familiales, traductions. Même la langue ursenaarienne qu'on croyait sobre ou abstraite avait parfois des allures maniéristes ou baroques, voire expressionnistes. Alors on a vu apparaître un curieux phénomène de réception. Certains jouaient une ursenaar contre une autre, admiratifs du monument mémoire d'Adrien, mais occultant la période quasi expressionniste des années 30. Il y en eut pour décréter que les fictions historiques étaient d'un écrivain du 19e siècle, attardé en plein 20e, et ceux-ci prêtaient davantage intérêt aux chroniques familiales, moins ordonnées car fondées sur le collage d'archives, comme si au fond le don d'écriture, l'inventivité, naissaient chez cet écrivain au grand âge. Sur le plan idéologique, l'œuvre n'est pas non plus sans dérouter. Certains s'accommodent mal du mode quelque peu désengagé de l'écriture de ursenaar pendant le second conflit mondial. D'autres voient dans le siècle représenté de l'œuvre noire une éclairante image d'un 20e siècle désaccordé. Les uns savent gré à ursenaar d'avoir fait place dans l'ensemble de ses ouvrages à une éthique qui ne méconnaît jamais la dimension charnelle de l'être humain et qui peut même avoir un tour revendicatif. Les autres semblent penser que les détours philosophiques et théologiques que l'œuvre s'impose la rendent bien austère et la situent un peu en marge du champ de la création littéraire proprement dite. Or, l'érudition n'est pas vraiment de saison dans le second 20e siècle, surtout lorsqu'elle se pique d'une certaine ampleur encyclopédique. Alors trop en décalage avec son époque, de réception trop dispersée l'œuvre de ursenaar ? Certes non. Cette vision des textes que nous venons d'évoquer à grands traits ne prend pas en compte les courants ou plutôt le courant qui les irrigue en profondeur. Cette force de direction, il faut aller la chercher dans les infinies variations sur les écritures de soi que ursenaar n'a cessé d'orchestrer dans la pluralité de ses textes. Voici un écrivain qui croit à la faculté pour chaque individu de manifester un droit de regard sur son propre trajet d'existence et qui pense que la littérature ou les littératures, tout fonctionne souvent au pluriel, chez ursenaar, sont un espace d'accueil de ce mouvement de recherche d'un sujet. Que ce travail d'investigation intérieure, elle en ait trouvé des expressions convaincantes latines et surtout grecques, c'est indéniable. Il y a de fait une logique à ce qu'elle ait rencontré sur sa route une figure de l'histoire romaine, Adrien, Philellen, dont on pouvait imaginer qu'elle avait baigné par son statut et ses fonctions dans cette culture de soi importée au second siècle latin de la sphère grecque, dont Michel Foucault a fait si précisément l'exégèse dans son troisième volume de l'histoire de la sexualité. Mais cette curiosité dirigée vers un art de l'existence ne se circonscrit en aucune façon au territoire antique. Très vite, ursenaar a fait en sorte d'en multiplier les points d'application. Dans cette œuvre, deux questions ne cessent de s'articuler l'une à l'autre. La première, d'ordre éthique. Pourquoi et comment parler de soi ? La seconde, d'ordre esthétique. Quelle forme choisir pour dire ce besoin irrépressible, partagé et peut-être vital d'une parole sur soi-même ? De là ce vertigineux inventaire de tous les codes génériques qui ont en des siècles divers favorisé ce vœu d'élucidation d'une subjectivité. A l'évidence, une immense culture se met au service de la culture de soi, ne négligeant jamais, en particulier lorsqu'une conscience d'un autre temps est fictivement rejointe, de composer, d'une part avec les impératifs idéologiques et spirituels imposés par l'époque référée, et d'autre part avec les divers modèles scripturaux existants de l'investigation intérieure. L'érudition intervient ici dans toute sa légitimité créatrice. Alors je dirais un mot d'abord de la formation singulière de Yursenard, le musée comme un lieu d'éveil à soi-même. On le sait, je suppose que vous le savez, Yursenard n'a pas connu les lieux de scolarité collective. La petite Marguerite de Crayancourt, née dans un milieu aristocratique du nord de la France en 1903, a fait l'apprentissage du savoir avec des gouvernantes et avec le père, initiateurs au plaisir de lire et aux découvertes d'auteurs qui peuvent sembler complexes. Entre 6 et 11 ans, elle cite Racine, Saint-Simon, Châteaubriand ou Flaubert. Très vite, le musée est devenu un espace d'éducation et, on le sent, de découverte de l'antique. De la gouvernante bretonne, roi des Sèches, elle dit dans quoi l'éternité, deux fois par semaine, elle était chargée de me mener au Louvre dont je ne me lassais pas. De la neuvième à la onzième année, quelque chose d'à la fois abstrait et divinement charnel détenit sur moi. Le goût de la couleur et des formes, la nudité grecque, le plaisir et la gloire de vivre. Les grands arbres de Poussin et les bocages de Claude Lorrain prenaient racine en moi. Le doigt levé du Saint-Jean et du Bacchus de Léonard de Vinci, au seuil de leur caverne, me désignait je ne sais quelle lueur vers laquelle j'allais sans le savoir. J'aimais une petite tête détachée de la frise du Parthénon à tel point que j'aurais voulu l'embrasser. Quelque chose d'à la fois abstrait et divinement charnel détenit sur moi. On saurait mieux dire l'intuition d'un chemin intellectuel, une espérance d'ordre spirituel et une jouissance. Notons aussi à quel point le relais vers l'antique importe. Vinci, peintre de la Renaissance italienne, Poussin et le Lorrain, peintre français du XVIIe, mais qui chacun apporte une vision propre des mondes latins ou grecs. Lorsque le père et la fille sont emportés dans la vague de l'exil à Londres en août XIV, ce sont encore les musées qui réconfortent, je cite, « Les marbres d'Elgin au British Museum étaient de tranquilles compagnons ». Et l'on sent que dans la mémoire de l'auteur âgé, lorsqu'elle évoque quelques souvenirs auprès de Mathieu Gallet, journaliste littéraire, elle a 77 ans à l'époque, « Le père est encore dans son esprit celui qui l'a mis de plein pied avec cette sphère de la culture, jamais traité comme un univers à part, mais comme un secteur de l'existence, à travers lequel on circulait librement ». Lorsque le critique lui demande quel type de père était Michel de Crayoncourt, elle répond, « Il était très bien. C'était à peine un père. Un monsieur plus âgé que moi. Je ne dirai pas un vieux monsieur. Je n'ai jamais eu le sentiment de la différence d'âge. Je ne l'ai toujours pas. » Lorsque lequel on se promenait des heures en parlant de philosophie grecque ou de Shakespeare. Voici pourquoi lorsqu'elle se lance dans l'écriture, c'est spontanément en direction de l'Antique qu'elle se tourne. De ses œuvres de jeunesse, majoritairement versifiées, je ne parlerai pas, même si ses « juvénilias », comme elle les appelait des dénieusement, sont moins indignes qu'elle a voulu nous le faire croire. Il reste que ses textes de jeunesse demeurent relativement inaperçus de la critique spécialisée. C'est Alexis ou le traité du 20 combat, 1929, qui a marqué la vraie entrée en littérature de Marguerite Ursenard. Sous la forme du récit épistolaire à la première personne, elle transcrivait dans la fiction, à travers la question du choix sensuel et même sexuel, le primat de l'expérience intérieure et les valeurs de l'individu. « Merci de ce que vous me dites d'Alexis, écrit-elle, le 23 septembre 1956, au romancier et essayiste Jean Lambert, ami et gendre de Gide. Sous son apparence de timidité et de discrétion, j'ai parfois le sentiment d'avoir fait là une œuvre infiniment plus audacieuse qu'on ne l'a vue, presque sans compromis, avec aucun préjugé. » L'audace de ce texte ne semble pas a priori d'ordre formel, du moins alors qu'en début de siècle commencent à émerger des récits de l'exploration intérieure fondée sur une prise en compte des schémas freudiens et dont les structures s'émancipent, pensons à l'hérisse, au premier tropisme de Dathalie Sarraute. Alexis apparaît plutôt comme relevant du leg classique. Ursenar n'invoque-t-elle pas, dans la préface tardive, la tradition du regard intérieur qui va du roman d'analyse du XVIIe siècle, Madame de Lafayette, à la ligne de l'égotisme dix-neuviémiste, Constant ou Stendhal ? Celui qui sert de relais dans cette inflexion classicisante, c'est Gide. Comme si le grand aîné, et ceux qui l'entouraient à la NRF, avait été, à l'époque de la vague montante du surréalisme, une caution, l'invitant à exploiter le suggestif langage des passions et des égarments des sens empruntés au grand siècle. Car quelle est la visée annoncée du sujet Alexis ? Le jeu scripteur, jeune concertiste, issu d'une famille pauvre de l'aristocratie austro-hongroise, est censé expliquer à son épouse, et s'expliquer à lui-même, les raisons intimes qui, après deux ans de mariage, le poussent à, je cite, « reprendre une liberté sans laquelle il ne peut plus vivre ». J'y tiens donc cette démonstration du prix de la singularité, le duel larvé entre l'épistolier et sa destinataire, ou encore les accents lyriques prêtés à l'éveil sensoriel libérateur. Pourtant, étrangement, lorsque Matthieu Gallet évoque, à propos d'Alexis, un ouvrage ayant un caractère un peu gydien, Yursenard se réécrit, bien moins gydien qu'on ne l'a dit, rilkéen plutôt. Et c'est vrai que jamais la ligne de l'examen de soi ne s'impose au point d'effacer l'ancrage d'un sujet dans un environnement de brume, d'étang, de demeure aristocratique propre à l'Europe du Nord, qui lui est en quelque sorte consubstantielle. On assiste à la lente élaboration à travers le discours du jeu d'un paysage mémoriel, parfois fantasmatique, que la lecture de Rilke, du Rilke des cahiers de Malt-Loritz-Briguet, a pu contribuer à esquisser. La romancière confisque en quelque sorte la loi rilkéenne qui veut que le dehors soit une manifestation du « dedans ». Seulement, la force du texte vient de ce que cette recherche d'abord tâtonnante et inquiète des contours d'un jeu se libère progressivement de ses hésitations, jusqu'à faire entendre par le biais métaphorique la reconnaissance d'une dynamique propre aux accents, cette fois très Nietzséen, du « deviens qui tu es » et tout à l'heure je vous ferai entendre le final d'Alexis. J'aborde un deuxième point, le tournant des années 30 et le recours au mythe. Avec les années 30, c'est-à-dire dans l'ensemble des textes conçus entre 32 et 39 à peu près, on assiste à un véritable renouvellement d'écriture chez Ursena et cette volonté d'innovation se marque tant sur le plan des genres visités que des thématiques abordées. Ces années, l'écrivain les évoque souvent en les nommant « années grecques » et il est manifeste que le qualificatif amélioratif est extensible, car elle a partagé sa vie entre divers points d'attache familiaux à Lausanne, éditoriaux à Paris. Elle a multiplié les séjours en Italie, en Europe centrale, dans les Balkans, à Athènes bien sûr, et en de nombreuses régions de la Grèce. Les productions de cette période, qu'il s'agisse de feu, de nouvelles orientales, des songes et des sorts, ou même du premier denier du rêve, sont disons-le d'abord très globalement caractérisées par l'option d'une forme éclatée, le recours au dispositif du mythe ou de la légende populaire, l'appel à des codes symboliques souvent appuyés, et le choix d'une langue ornée, flamboyante, qui en tout cas ne craint pas l'hyperbole, voire le calembour lyrique, et travaille volontiers sur l'anachronisme. L'élément déclencheur de ce tournant d'écriture semble avoir été un épisode orageux de vie, que Jursenard elle-même a nommé « une crise passionnelle ». Mais le nom de celui qui inspira cet engouement temporaire, André Freignaud, qui était à cette époque lecteur stagiaire chez Grasset au moment de la rencontre, a été soigneusement gommé de tous les paratextes. Souffrance résiduelle ou volonté de tenir à distance un ami dont les dérives idéologiques droitières avaient été rétrospectivement mesurées, la relation a-t-elle été vécue ou a-t-elle été fantasmée ? Impossible de trancher. En tout cas, le jeu a été éprouvé comme douloureux et une déchirure s'est produite. Or, il semble que le voyage en Grèce et plus largement les périples en mer Égée, en mer Noire aussi, se soient offerts à la jeune femme de 30 ans comme un dérivatif heureux à cette souffrance. Le contact avec ces paysages solaires a été senti comme l'ouverture à une culture vivante, vivifiante même, dont Yurcenar va éprouver tous les bienfaits et qui vont la conduire à formuler de façon nouvelle ses propres questionnements esthétiques. De cette Grèce sensuelle, riche de son présent mais garante de sa continuité, il se trouve que le poète Andreas Ambirikos, qui est né en 1901 et qui est mort en 1975, a été l'un des messagers essentiels. Cet écrivain psychanalyste, introducteur du surréalisme en Grèce, né dans une famille aisée d'armateurs, va entraîner la jeune femme au sein d'un petit groupe d'amis un peu éclectiques sur de lentes et sinueuses routes maritimes, rythmées par des escales aux noms légendaires. De plus, cet ami de Breton, ami et traducteur de Breton, va aider la jeune femme à concevoir que le mythe, grec en particulier, recèle un réservoir de situations, de schémas existentiels qui bénéficient de l'aura sacrée d'un patrimoine et peut offrir à chacun l'opportunité d'une expression de soi-même, débarrassée de tout résidu anecdotique. Ursena le dit très exactement dans un essai de 1943 qui s'appelle « Mythologie grecque », repris dans le recueil « En pèlerin et en étranger ». Elle écrit « La tradition grecque a été pour des générations la clé des champs élyséens. Elle a résolu le double problème d'un système de symboles, assez varié pour permettre les plus complètes confessions personnelles, assez générales pour être immédiatement compris. » De cette double nature de la fable, transgressive et transfiguratrice, elle tire un parti subtil. Et c'est là toute l'aventure esthétique de feu qui fait alterner, pensée détachée et récits à support mythique ou légendaire. Que l'ouvrage ait eu une vertu thérapeutique, Ursena ne l'a pas ignorée alors qu'elle était l'hôte d'un psychanalyste ami, mais elle a eu conscience d'avoir trouvé une formule d'art qui prenait en charge la circonstance passionnelle et la transcendait. Des réticences vis-à-vis des méthodes de l'exploration freudienne de l'inconscient, elle en avait, assurément. Mais son intérêt s'est très vite porté sur les investigations junguiennes auxquelles Ambirikos l'a également introduite, et qui faisaient droit à un inconscient collectif dont l'inconscient individuel n'était plus qu'une modalité. Qui plus est, Jung était de ceux qui voyaient l'angoisse de l'homme moderne comme la résultante d'une hypertrophie de la rationalité occidentale, amorcée avec la réforme, prolongée par le cartésianisme, les Lumières et le positivisme du siècle du progrès, dangereusement irrespectueuse des profondeurs irrationnelles de la psyché, et donc exposée à tous les débordements subreptices de forces incontrôlées. L'homme contemporain ne devait pas ignorer les récits d'initiation propres à ce patrimoine mythologique. Ajoutons que durant ces mêmes années grecques, la jeune femme est au contact de lettrés athéniens, parmi lesquels Constantin d'Imaras, avec lequel elle a traduit le poète alexandrin Constantin Cavafy. Des lettrés qui veulent montrer de façon militante que l'hélénisme antique a survécu dans la culture néo-hélénique d'origine populaire, en particulier dans le répertoire des chansons historiques et festives ou des légendes locales. Jürsenard va adhérer très vite à cette idée, d'autant qu'elle y est prédisposée par son amour des romantiques allemands, qui avait tenu en haute estime ses traditions folkloriques et y avait vu en quelque sorte la source même de la poésie originelle. C'est dans cet esprit qu'il faut lire le recueil Nouvelles Orientales, dont la première édition est de 1938. Mais loin de se limiter à un fond culturel grec, l'écrivain étend le projet à un recueil de nouvelles dites « orientales ». Au fond, elle conçoit à partir du pôle hélénique sa tentation de l'Orient, tentation à laquelle avaient cédé bien des écrivains européens des années 20-30, de Claudel à Thomas Mann, à Ségalène, à Morand, à Arthaud, à Michaud, à Malraux. C'est dire que le projet de Nouvelles Orientales porte la marque d'un désir de dépassement des limites du rationalisme, de franchissement des barrières de la morale judéo-chrétienne et des bienséances occidentales. Et la postulation grecque trouve prolongement dans l'exploration d'Orient plus extrêmes, Chine, Inde, Japon. Échapper au dualisme chrétien, ce peut être aussi annexer l'Inde des 33 noms de Dieu et travailler sur le lien entre érotisme et dévotion dans la nouvelle « Cali décapité ». Ce peut être épouser la démarche taoïste à travers l'apologue aux couleurs chinoises de « Comment Wang Fo fut sauvé » ou encore imaginer un chapitre manquant de la geste du prince Jinji de la romancière japonaise du XIe siècle, Murasaki Shikibu, et s'essayer, à travers cet itinéraire, au renoncement à l'appétence du passé et à la certitude d'un présent illuminant. J'en arrive à un nouveau point, voix entendue dans le temps de l'histoire, les fictions historiques de la maturité. Vous l'avez compris, le mythe a été dans les années 30 le support de la figuration d'une trajectoire personnelle. Il demeurera un noyau de sens de l'œuvre, je dirais jusqu'à la fin de l'œuvre. Mais dans les textes de la maturité, Marguerite Ursenard semble avoir fait de la fiction historique le filtre privilégié d'une certaine forme de dire de soi, comme s'il fallait passer par une conscience située dans l'histoire pour énoncer un certain mode de cheminement intérieur. Qu'il s'agisse des mémoires imaginaires d'un empereur, voyageur, esthète et ordinateur du IIe siècle romain, du trajet d'un médecin brugeois, philosophe, alchimiste du XVIe siècle, ou des aventures d'un ouvrier imprimeur, autodidacte de l'Amsterdam du siècle d'or, ce qui nous est proposé dans les trois romans Mémoires d'Adrien, l'œuvre au noir, un homme obscur, ce sont trois méditations fictives sur un moi, non nécessairement soumises au régime de la première personne. Tout se passe comme si Jursenard avait résolu de prolonger le débat avec la pensée valérienne, défiante vis-à-vis de l'histoire, en cherchant à faire la preuve que l'histoire n'est pas une machine à fabriquer de l'illusion rétrospective, à effacer les expériences singulières au profit d'une ambitieuse vérité totalisatrice, prétendument calquée sur la réalité. Dans le même élan, elle s'emploie à sauver le roman, qui, selon Valérie, enferme le lecteur dans les raies d'une linéarité contraignante. « Oui, le roman historique peut être, selon la formule des carnets de notes de mémoire d'Adrien, prise de possession d'un monde intérieur ». Et Jursenard le prouve. Rappelons qu'elle a été fascinée par la démarche des historiens romantiques, et parmi eux Michelet, qu'elle adorait, l'encyclopédiste, le visionnaire, celui qui avait foi dans la résurrection intégrale du passé, dans une capacité de contact entre le jeu chercheur de l'historien et le jeu d'une figure de l'histoire, dans le jaillissement d'une sympathie au sens quasi illuministe du début du XIXe siècle. Rien d'étonnant, donc, à ce qu'elle mette sa confiance dans le génie médiumnique de « lieu de mémoire » que l'on songe à la marque laissée en elle par les ruines de la Villa Adriana pour Mémoire d'Adrien, au labyrinthe des ruelles brugeoises pour l'œuvre noire, au venel du quartier juif d'Amsterdam, pour un homme obscur. Mémoire d'Adrien d'abord, ouvrage du midi existentiel de son auteur, même si la genèse en a été longue. Mais pourquoi Adrien ? À écouter l'auteur, ce qui semble l'avoir particulièrement séduit, c'est l'inscription de l'existence d'un prince d'envergure dans une époque historique charnière. Comme Flaubert, qu'elle admire, elle a été captivée par ce IIe siècle qui est l'extrême bord de l'ère païenne, d'une ère païenne qui ignore à ce moment-là son extrême précarité. Mais il ne s'agissait pas de s'en tenir à une recréation conjecturale de la figure impériale, mais de rejoindre une intériorité antique en travaillant sur l'armature intellectuelle qui pouvait soutenir la ligne de pensée. Il va de soi que le destinataire de la lettre importe, à savoir Marc Aurel, car le jeune Marc, dont le jeu Adrien souligne l'excès dans l'austérité, porte virtuellement en lui tous les attributs du prince qui un jour rédigera des pensées adossées à la philosophie stoïcienne sur le front du Danube. Il est aisé de concevoir qu'à travers tout ce que le détour érudit lui livrait d'Adrien, elle a tenté de composer des pensées, les pensées d'un empereur moins sage, ou moins arrêté du moins, sur une forme préférentielle de sagesse, qui soit une figure de la souplesse politique, humaine et éthique, capable, pour penser sa vie publique, religieuse, amicale, amoureuse, de circuler, comme la majorité des esprits éclairés du IIe siècle, entre diverses options philosophiques de son temps, stoïcisme, épicurisme, mais aussi néo-platonisme, néo-pythagorisme, scepticisme. Est-ce à dire pour autant qu'ont été négligés les ingrédients du régime intime de la vie, « Illumination mémorielle », « Nostalgie fulgurante », « Obsession », « Mélancolie soudaine ». À l'évidence, Yurcenar a sollicité la tradition du lyrisme antique, grec et latin, en sachant qu'elle pouvait y trouver des formules susceptibles de capter un cri, une émotion, un élan de ferveur. Une topographie symbolique s'est esquissée, au fil de la fiction, qui a emprunté ses relais, ses sèmes plus exactement, à des relais littéraires où domine la note lyrique. Relais littéraires, certes, accessibles à un homme du IIe siècle, parlant grec et latin, mais que Yurcenar elle-même a beaucoup fréquenté. Peuvent être captées ici une parole lumineuse tirée d'un dialogue de Platon, là un murmure de Théocrite, là encore un trait crépusculaire de Virgile, ou une rêverie plaintive d'Ovide en exil. Mais rien n'est sans doute aussi isolable. Tout espace textuel se diversifie, se nuance, en fonction de l'éclairage choisi. L'écrivain sait se laisser porter par la potentialité de ses intertextes et par leur énergie rayonnante. D'un côté, une patiente construction de soi axiologique. De l'autre, une archéologie plus mystérieuse de soi-même, qui peut être proposée au décryptage d'une autre instance sensible, celle du lecteur. L'œuvre au noir, ou les enseignements de Labine. L'œuvre au noir, donc 1968, est un roman qui a pour noyau narratif l'histoire flamande d'un médecin alchimiste du XVIe siècle et orchestre en terre d'empire essentiellement les cris, les bruits et les voix d'un siècle tourmenté par les monnaies hégémoniques des souverains de l'Europe, les déséquilibres économiques nés de l'essor du capitalisme marchand, les schismes religieux, les pesanteurs répressives imposées à tous les chercheurs de connaissance. Si l'investigation sur les modes historiquement variables de l'examen de soi se poursuit, c'est cette fois à travers un monologue à la troisième personne. D'une part, l'écrivain est fasciné par la façon dont les divers humanismes de la Renaissance ont œuvré pour la promotion de l'individu. D'autre part, elle sait les fragilités d'une vocation de recherche dans ce siècle d'espérance et d'épouvantement alterné. Et à ce titre, elle choisit comme conscience-filtre un personnage de soignant des corps éprouvés et réprouvés. Le protestataire intrépide qui s'inscrit d'abord dans le sillage des philosophies de la jeune Renaissance à dominante vitaliste, Vinci-Pic de la Mirandole, est amené progressivement à douter de la possibilité de dire « je ». Jorsenard a donc cherché à décrire l'itinéraire d'un sujet qui prend le risque d'une lente et patiente déconstruction des données de l'expérience ordinaire et des balises d'une identité. Le moi borné d'un hic zéno, anecdotiquement condamné dans l'histoire des hommes, est débordé par le soi infini d'un zénon qu'une narration à dimension ordinaire ne peut contenir. Deux éléments entrent alors en jeu. D'abord un dialogue entre la voie du savoir, portée par le philosophe athée zénon, et celle du croire, portée par un homme de foi, le prieur des cordeliers, non dogmatique, à travers le rapport médecin-patient et dont les points d'articulation se situent dans un processus compassionnel dirigé vers un siècle de fureur et de censure zinique. Ensuite, le cryptage de l'ensemble de la fiction, porté sans pesanteur par la fulgurance poétique du code alchimique, accueillant au rêve matriciel de résorption des différences. Enfin, avec le trajet de Nathanaël dans Un homme obscur, Yursena a fait le pari relativement audacieux d'élaborer un personnage, dépourvu cette fois d'outils intellectuels, et qui se construit en quelque sorte à l'insu de lui-même. Toutefois, à travers cet ouvrier imprimeur, jeune autodidacte, devenu coursier d'un notable de l'Amsterdam du siècle d'or, lui-même mécène d'un philosophe à la silhouette très spinoziste, Yursena a surtout conçu la fable d'une conscience capable de mettre son attention au service de la culture qui s'offre, de la nature qui se savoure, culture et nature finissant par se rejoindre au degré d'intériorisation où ils sont saisis. Nathanaël n'échappe pas à proprement parler à son ancrage historique, mais sa créatrice lui a donné la capacité, en faisant qu'il se saisisse de la circonstance, fût-ce la plus infime, d'aller dans le simple sens d'un accroissement très spinoziste de l'être. Enfin, je dirais un mot du triptyque du labyrinthe du monde. La question qui s'impose étant évidemment de savoir si l'auteur, cette fois, finit par glisser de l'écriture de soi à l'écriture du moi, Marguerite. Rien n'est moins sûr. Tout d'abord parce que les trois textes que sont Souvenirs pieux, 1974, Archives du Nord, 1977, et Quoi l'éternité, 1987, posthume, sont eux aussi d'un ordre générique difficilement identifiable. Chroniques familiales, mémoires, Autant s'en remettre à cette surprenante dénomination générique de la chronologie de la Pléiade, qui a été contrôlée par Marguerite Sursena. Et voilà ce que dit cette dénomination chronique familiale et partiellement autobiographique. L'atténuatif est d'importance et dit la réticence. Réticence que l'auteur a d'ailleurs en partage avec beaucoup de ses contemporains qui ont abordé le territoire autobiographique de Biais. Le lecteur a d'ailleurs si souvent lu, sous la plume de Marguerite Sursena, des diatribes contre les confidences personnelles qu'il accueille avec un certain étonnement, en 1974, la première phrase de Souvenirs pieux, « Lettre que j'appelle moi, vint au monde, un certain lundi 8 juin 1903, vers les 8 heures du matin, à Bruxelles, et naissait d'un Français appartenant à une vieille famille du Nord et d'une Belge dont les ascendants avaient été, durant quelques siècles, établi à Liège, puis s'étaient fixés dans le Hénau. » Aurait-on donc la promesse d'un récit autobiographique en bonne et due forme ? Peut-être. Il n'est cependant pas à dire qu'au livre de ma mère et de la lignée maternelle succéderait celui du père et de la souche paternelle, puis celui de Marguerite, qui tisserait avec ce dernier des liens privilégiés. La composition d'ensemble du labyrinthe est infiniment plus complexe. Par exemple, le récit de naissance n'est pas sitôt amorcé qu'il se suspend, laissant place à des séquences de méta-récits, est immédiatement pointée la difficulté de l'entreprise de refiguration du moi originel qui repose sur le nécessaire détour par, je cite, des bribes de souvenirs, de secondes ou de dixièmes mains, des informations tirées de bouts de lettres ou de feuillets de calepins. Ce que la chroniqueuse cherche à rejoindre, c'est l'image d'une personne et de quelques autres, d'un milieu, d'un site où, ça et là, une échappée momentanée sur ce qui est sans nom et sans forme. Le systématisme de cette pratique dilatoire, Ursenar s'est amusé à l'exhiber au début du deuxième volume, ludique remonté au déluge, détour, par la genèse du monde, pour en arriver à l'avènement d'un simple jeu. Si l'on veut concevoir pourquoi le texte du labyrinthe du monde se fait protéiforme sur le plan générique, il est donc nécessaire de prendre en compte la pente philosophique et spiritualiste de son auteur. Après tout, le premier mot du triptyque est le concept clé de l'ontologie, celui d'être. Et l'expression inaugurale le reflet d'un des étonnements les plus récurrents de la philosophie, l'être que j'appelle moi. Mais qu'est cet être ? Et faut-il l'appeler moi ? Dans le réservoir des souvenirs disponibles, et en s'appuyant sur les archives familiales, Ursenar s'est ingénie à sélectionner des images d'elle-même avec lesquelles elle choisit de coïncider, et dans les récits importés du passé ancestral, à valoriser des parentés d'esprit plus que de chair, qu'elle est prête à revendiquer par le recours de la fiction. Ancêtres inventés, Fraternités espérées, Filiations privilégiées, Aux dépens d'autres, Tantôt moqués, tantôt occultés. L'intégralité de l'expérience temporelle ne peut toutefois pas se laisser transcrire exclusivement en termes narratifs. L'auteur du Labyrinthe choisit manifestement de donner parfois une réponse allégorique ou poétique à la question du soi, inscrit dans le ton, réponse d'une poésie qui se veut sans doute moins lyrique qu'essentiellement ontologique. Quoi ? L'éternité. Mais l'éternité du troisième volet de la trilogie ne semble pas devoir être cherchée au ciel platonicien de l'idée, ni dans le milieu atemporel des cieux chrétiens. Yurcenar a voulu avant tout rendre sensible le lecteur à la plus secrète réalité et au plus fuyant des mystères qui est le temps et émettre l'hypothèse que, je cite, « l'éternité n'est sans doute que la même chose autrement ». C'est quoi l'éternité, page 1227. La formule assume sa maladresse, car il n'échappe pas à l'écrivain que la langue n'est guère à la mesure de l'énigme notionnelle visée. Nous voici donc au plus près du cours des choses telles que la mise en valeur de la pensée chinoise et plus particulièrement taoïste. « L'éternel, ici, se confond avec une durée sans fin, sans début, ni point d'achèvement virtuel, flux continu d'un temps qui ne cesse de s'en venir et de s'en aller, souci d'un soi qui ne se perçoit plus comme assigné à une portion de la durée, mais qui tend à entrer en composition avec ce qui l'environne ». Je vous remercie. Nous allons passer à la lecture. Si Marie-Sophie veut bien, nous allons, comme je l'ai dit tout à l'heure pendant mon commentaire, écouter d'abord le final d'Alexis ou le traité du 20 combat 1929. Voilà. Les sons, Monique, se déploient dans le temps comme les formes dans l'espace. Et jusqu'à ce qu'une musique ait cessé, elle reste en partie plongée dans l'avenir. Il y a quelque chose d'émouvant pour l'improvisateur dans cette élection de la note qui va suivre. Je commençais à comprendre cette liberté de l'art et de la vie qui n'obéissent qu'aux lois de leur développement propre. Le rythme suit la montée du trouble intérieur. Cette auscultation est terrible quand le cœur bat trop vite. Ce qui, maintenant, naissait de l'instrument où, pendant deux années, j'avais séquestré tout moi-même, ce n'était plus le chant du sacrifice, ce n'était même plus celui du désir, ni de la joie toute proche. C'était la haine. La haine pour tout ce qui m'avait falsifié, écrasé si longtemps. Je pensais, avec une sorte de cruel plaisir, que de votre chambre vous m'entendiez jouer. Je me disais que cela suffisait comme aveu et comme explication. Et ce fut à ce moment que mes mains m'apparurent. Mes mains reposaient sur les touches, deux mains nues, sans bagues, sans anneaux. Et c'était comme si j'avais sous les yeux mon âme, deux fois vivante. Mes mains, j'en puis parler puisque ce sont mes seules amies, me semblaient tout à coup extraordinairement sensitives. Même immobiles, elles paraissaient effleurer le silence comme pour l'inciter à se révéler en accord. Elles reposaient, encore un peu tremblantes du rythme, et il y avait en elles tous les gestes futurs, comme si tous les sons possibles dormaient dans ce clavier. Elles avaient noué autour des corps la brève joie des étreintes. Elles avaient palpé sur les claviers sonores la forme des notes invisibles. Elles avaient dans les ténèbres enfermées d'une caresse le contour des corps endormis. Souvent, je les avais tenues levées dans l'attitude de la prière. Souvent, je les avais unies au vôtre. Mais de tout cela, elles ne se souvenaient plus. C'étaient des mains anonymes, les mains d'un musicien. Elles étaient mon intermédiaire par la musique, avec cet infini que nous sommes tentés d'appeler Dieu. Et par les caresses, mon moyen de contact avec la vie des autres. C'étaient des mains effacées, aussi pâles que l'ivoire, auxquelles elles s'appuyaient. Car je les avais privées de soleil, de travail et de joie. Et cependant, c'étaient des servantes bien fidèles. Elles m'avaient nourrie quand la musique était mon gagne-pain. Et je commençais à comprendre qu'il y a quelques beautés à vivre de son art, puisque cela nous libère de tout ce qui n'est pas lui. Mes mains, Monique, me libèreraient de vous. Elles pourraient de nouveau se tendre sans contrainte. Elles m'ouvraient, mes mains libératrices, la porte du départ. Peut-être, mon ami, est-il absurde de tout dire, mais ce soir-là, gauchement, à la façon dont on sait l'impact avec soi-même, j'ai baisé mes deux mains. Si je passe rapidement sur les jours qui suivirent, c'est que mes sensations ne concernent et n'émeuvent que moi seule. J'aime mieux garder pour moi mes souvenirs intimes, puisque je n'en puis parler, devant vous, qu'avec les précautions d'une pudeur qui ressemble à de la honte et que je mentirais si je montrais du repentir. Rien n'égale la douceur d'une défaite qu'on sait définitive. À Vienne, durant ces derniers jours ensoleillés d'automne, j'eus l'émerveillement de retrouver mon corps, mon corps qui me guérit d'avoir une âme. Vous n'avez vu de moi que les craintes, les remords et les scrupules de la conscience, non pas même de la mienne, mais de celle des autres que je prenais pour guide. Je n'ai pas su ou pas osé vous dire quelle adoration ardente me fait éprouver la beauté et le mystère des corps, ni comment chacun d'eux, quand ils s'offrent, semble m'apporter un fragment de la jeunesse humaine. Mon ami, vivre est difficile. J'ai assez bâti de théories morales pour n'en pas construire d'autres et de contradictoires. Je suis trop raisonnable pour croire que le bonheur ne gît qu'au bord d'une faute, et le vice, pas plus que la vertu, ne peut donner la joie à ceux qui ne l'ont pas d'eux-mêmes. Seulement, j'aime encore mieux la faute, si c'en est une, qu'un déni de soi si proche de la démence. La vie m'a fait ce que je suis, prisonnier, si l'on veut, d'instincts que je n'ai pas choisis, mais auxquels je me résigne. Et cet acquiescement, je l'espère, à défaut du bonheur, me procurera la sérénité. Mon ami, je vous ai toujours cru capable de tout comprendre, ce qui est bien plus rare que de tout pardonner. Et maintenant, je vous dis adieu. Je pense, avec une infinie douceur, à votre bonté féminine, ou plutôt maternelle. Je vous quitte à regret, mais j'envie votre enfant. Vous étiez le seul être devant qui je me jugeais coupable. Mais écrire ma vie me confirme en moi-même. Je finis par vous plaindre sans me condamner sévèrement. Je vous ai trahi. Je n'ai pas voulu vous tromper. Vous êtes de celles qui choisissent toujours par devoir la voie la plus étroite et la plus difficile. Je ne veux pas, en implorant votre pitié, vous donner un prétexte pour vous sacrifier davantage. N'ayant pas su vivre selon la morale ordinaire, je tâche du moins d'être d'accord avec la mienne. C'est au moment où l'on rejette tous les principes qu'il convient de se munir de scrupules. J'avais pris envers vous d'imprudents engagements que devait protester la vie. Je vous demande pardon, le plus humblement possible, non pas de vous quitter, mais d'être resté si longtemps. Merci beaucoup. Voilà, alors je pense que vous comprenez mieux après avoir écouté ce très beau final d'Alexis. ce que je voulais dire quand je disais qu'Alexis avait peut-être été... On a eu tendance à édulcorer un peu le texte d'Alexis et à insister davantage sur le tremblé stylistique du discours d'Alexis. Et il y a, on l'entend très bien, évidemment, une tonalité subversive d'un récit où alterne la recherche de l'écran, elle existe, mais aussi la bouffée revendicative. Et quand je parlais d'intimation Nietzscheenne, je suppose qu'après avoir entendu ce texte, vous comprenez davantage ce que je voulais dire. il y a vraiment ici une façon de reconnaître la primauté de la grande raison du corps, de la dynamique vitale de l'être. Une façon de refuser, on l'a vu aussi, la dualité corps-âme, d'annuler les pauvres explications psychologiques qui ne pourraient pas rendre compte d'un choix sensuel. On voit aussi dans un passage comme celui-ci pourquoi Alexis s'intitule Alexis ou le traité du vingt combats. Cette idée de traité, d'abord, on voit très bien ce que cela peut vouloir dire, et puis vingt combats aussi. Que veut dire vingt combats ? Vingt, au sens, je dirais, de combats infructueux, inutiles contre la force laminante du désir, mais aussi vingt au sens de vanous, vraiment vide, sans réalité, finalement sans consistance. Est-ce qu'il y a lutte plus infondée que celle qui aboutit à la simple négation de soi ? C'est là-dessus que le texte s'achève. Et puis, vous avez évidemment entendu aussi ce très bel entre-là des motifs de la musique et des mains. Alors, je vais maintenant aller vers la période des années grecques. Et on va entendre Marie-Sophie Ferdane. Si elle le peut, dis-moi. Peut-être qu'a-t-elle intérêt à boire un petit peu ? Allez, d'accord. Votre santé, Annivone. Merci. J'ai connu le problème. Tout le monde est malade de toute façon. Donc, on va entendre la première série de pensées de feu et le récit qui lui succède et qui s'intitule « Phèdre ou le désespoir » puisque feu est fait d'une alternance de pensées et de récits légendaires. J'espère que ce livre ne sera jamais lu. Il y a entre nous mieux qu'un amour, une complicité. Absent, ta figure se dilate au point d'emplir l'univers. Tu passes à l'état fluide qui est celui des fantômes. Présent, elle se condense. Tu attends aux concentrations des métaux les plus lourds, de l'iridium, du mercure. Je meurs de ce poids quand il me tombe sur le cœur. L'admirable Paul s'est trompé. Je parle du grand sophiste et non du grand prédicateur. Il existe pour toute pensée, pour tout amour qu'il essaie à soi-même défaillerait peut-être, un cordial singulièrement énergique qui est tout le reste du monde, qui s'oppose à lui et qui ne le vaut pas. Solitude Je ne crois pas comme ils croient. Je ne vis pas comme ils vivent. Je n'aime pas comme ils aiment. Je mourrai comme ils meurent. L'alcool dégrise. Après quelques gorgées de cognac, je ne pense plus à toi. Fèdre ou le désespoir Fèdre accomplit tout. Elle abandonne sa mère au taureau, sa sœur à la solitude. Ses formes d'amour ne l'intéressent pas. Elle quitte son pays comme on renonce à ses rêves. Elle renie sa famille comme on brocante ses souvenirs. Dans ce milieu où l'innocence est un crime, elle assiste avec dégoût à ce qu'elle finira par devenir. Son destin, vu du dehors, lui fait horreur. Elle ne le connaît encore que sous forme d'inscription sur la muraille du labyrinthe. Elle s'arrache par la fuite à son affreux futur. Elle épouse distraitement, taisée, comme Sainte-Marie l'Égyptienne payait avec son corps le prix de son passage. Elle laisse s'enfoncer à l'ouest dans un brouillard de fables les abattoirs géants de son espèce d'Amérique crétoise. Elle débarque, imprégnée de l'odeur du ranch et des poisons d'Haïti, sans se douter qu'elle porte avec soi la lèpre contractée sous un torride tropique du cœur. Sa stupeur à la vue d'Hippolyte est celle d'une voyageuse qui se trouve avoir rebroussé chemin sans le savoir. Le profil de cet enfant lui rappelle Knossos et la hache à deux tranchants. Elle le hait, elle l'élève. Il grandit contre elle, repoussé par sa haine, habitué de tout temps à se méfier des femmes, forcé dès le collège, dès les vacances du jour de l'an, à sauter les obstacles que dresse autour de lui l'inimitié d'une belle-mère. Elle est jalouse de ses flèches, c'est-à-dire de ses victimes, de ses compagnons, c'est-à-dire de sa solitude. Dans cette forêt vierge qui est le lieu d'Hippolyte, elle plante malgré soi les poteaux indicateurs du palais de Minos. Elle trace à travers ses broussailles le chemin à sens unique de la fatalité. À chaque instant, elle crée Hippolyte. Son amour est bien un inceste. Elle ne peut tuer ce garçon sans une espèce d'infanticide. Elle fabrique sa beauté, sa chasteté, ses faiblesses. Elle les extrait du fond d'elle-même. Elle isole de lui cette pureté détestable pour pouvoir la haïr sous la figure d'une fade vierge. Elle forge de toutes pièces l'inexistante haricie. Elle se grise du goût de l'impossible, le seul alcool qui sert toujours de base à tous les mélanges du malheur. Dans le lit de Thésée, elle a l'amère plaisir de tromper en fait celui qu'elle aime et en imagination celui qu'elle n'aime pas. Elle est mère. Elle a des enfants comme elle aurait des remords. Entre ses draps moites de fiévreuse, elle se console à l'aide de chuchotements de confessions qui remontent aux aveux de l'enfance balbutiés dans le cou de la nourrice. Elle tête son malheur. Elle devient enfin la misérable servante de Phèdre. Devant la froideur d'Hippolyte, elle imite le soleil quand il heurte un cristal. Elle se change en spectre. Elle n'habite plus son corps que comme son propre enfer. Elle reconstruit au fond de soi-même un labyrinthe où elle ne peut que se retrouver. Le fil d'Ariane ne lui permet plus d'en sortir puisqu'elle se l'embobine au cœur. Elle devient veuve. Elle peut enfin pleurer sans qu'on lui demande pourquoi. Mais le noir messier a cette figure sombre. Elle en veut à son deuil de donner le change sur sa douleur. Débarrassée de Thésée, elle porte son espérance comme une honteuse grossesse posthume. Elle fait de la politique pour se distraire d'elle-même. Elle accepte la régence comme elle commencerait à se tricoter un châle. Le retour de Thésée se produit trop tard pour la ramener dans le monde de formules où se cantonne cet homme d'État. Elle n'y peut rentrer que par la fente d'un subterfuge. Elle s'invente, joie par joie, le viol dont elle accuse Hippolyte, de sorte que son mensonge est pour elle un assouvissement. Elle dit vrai. Après, elle a subi les pires outrages. Son imposture est une traduction. Elle prend du poison puisqu'elle est mitridatisée contre elle-même. La disparition d'Hippolyte fait le vide autour d'elle. Aspirée par ce vide, elle s'engouffre dans la mort. Elle se confesse avant de mourir pour avoir, une dernière fois, le plaisir de parler de son crime. Sans changer de lieu, elle rejoint le palais familial où la faute est une innocence. Poussée par la cohue de ses ancêtres, elle glisse le long de ses corridors de métro, plein d'une odeur de bête où les rames fendent l'eau grasse du Styx, où les rails luisants ne proposent que le suicide ou le départ. Au fond des galeries de mines de sa crête souterraine, elle finira bien par rencontrer le jeune homme défiguré par ses morsures de fauves, puisqu'elle a pour le rejoindre tous les détours de l'éternité. Elle ne l'a pas revue depuis la grande scène du troisième acte. C'est à cause de lui qu'elle est morte. C'est à cause d'elle qu'il n'a pas vécu. Il ne lui doit que la mort. Elle lui doit les sursauts d'une inextinguible agonie. Elle a le droit de le rendre responsable de son crime, de son immortalité suspecte sur les lèvres des poètes qui se serviront d'elle pour exprimer leurs aspirations à l'inceste. Comme le chauffeur qui gît sur la route, le crâne fracassé, peut accuser l'arbre auquel il est allé se buter. Comme toute victime, il fut son bourreau. Des paroles définitives vont enfin sortir de ses lèvres que ne fait plus trembler l'espérance. Que dira-t-elle ? Sans doute, merci. Je vais peut-être simplement vous éclairer dans la page que Marie-Sophie a lue de Pensée, qui précédait la lecture du texte de « Fèdre ou le désespoir ». Je vais vous éclairer sur l'identité de l'admirable Paul. Alors, effectivement, elle dit que le grand sophiste n'est pas le grand prédicateur. Il ne s'agit effectivement pas de saint Paul, mais derrière le grand sophiste, il n'est peut-être pas si aisé de deviner qu'il s'agit de Paul Valéry, le grand sophiste, celui qui a fait effectivement de la rhétorique, de la poétique, une passion. Donc, Ursena affectionne, on le sait, le dialogue avec Paul Valéry. Et là, il s'agit du Valéry, auteur du recueil d'aphorismes qui a pour titre « Chose tue ». Donc, dans le texte de « Feux », la voix qui s'exprime affirme péremptoirement que l'admirable Paul s'est trompé. Voilà ce qu'elle dit, je le relis parce que je ne suis pas sûre que vous l'ayez à l'esprit. « Il existe pour toute pensée, pour tout amour qui, laissé à soi-même, défaillerait peut-être, un cordial singulièrement énergique qui est tout le reste du monde, qui s'oppose à lui et qui ne le vaut pas. » Donc, pour Ursena, aucune diversion possible pour l'être possédé par un amour, par une passion, mais une échelle de valeurs renouvelées, une sorte d'aristocratie du moi aimant. Valéry, lui, miment le pascal du divertissement, mais un pascal qui rétroquait l'absolu de l'intellect contre Dieu, écrivait, et vous allez comprendre pourquoi il y a réponse, voilà ce qu'il écrivait dans « Chose tue ». « Il existe pour toute pensée et pour toute chose profonde, amour, haine, un poison singulièrement énergique qui est tout le reste du monde, tout ce qui n'est pas elle, et qui la distrait, la dilue, la dissipe. » Donc, autrement dit, pour Paul Valéry, le pouvoir du divertissement est malheureusement irrépressible. Donc, on comprend très bien qu'on est dans le contrepoint. Le dialogue cherche ici à s'instaurer, chez Yorsenard, avec un écrivain éminemment respecté, mais qui a beaucoup, lui aussi, pratiqué la forme brève pour transcrire la dynamique d'un esprit en acte. Mais Yorsenard savait très pertinemment que trois entrées en aval de l'assertion qui est dans la première page des « Pensées de feu », Valéry avait écrit « La pensée se fuit dans les sanglots, dans le rire, dans l'acte, dans la pamoison, dans la gorge qui se serre, dans le point qui frappe, dans l'arrêt du cœur ». Or, que nous offre Marguerite Yorsenard ? Elle nous offre bien des sanglots, du rire, de la pamoison, de la gorge qui se serre, du point qui frappe, de l'arrêt du cœur. Donc, engager, si vous voulez, le dialogue avec Valéry, c'est militer pour un acheminement intérieur qui ne se croit pas déprécié d'être tenté à l'intérieur du cercle des émotions. Et c'est parce qu'il existe cette revendication de la quête d'un moi ardent, obscur, labyrinthique, qu'elle éprouve parallèlement le besoin de recourir à un code littéraire exploitable et littérairement exploité, celui du mythe. De là l'articulation subtile entre les pensées et la fable, la fable de Phèdre. Alors, vous avez vu que cette Phèdre, bon, Yorsenard disait qu'elle était d'une certaine façon racinienne. En réalité, elle est très yorsenarienne, cette Phèdre. Elle est très volontariste. Et vous comprenez peut-être aussi mieux, après avoir écouté cette page, en quoi il peut être pertinent de qualifier d'expressionniste ce style. Comme vous le savez, l'expressionnisme, c'est un mouvement d'art, né à la fin du XIXe siècle dans l'Europe septentrionale, sous l'impulsion du Norvégien Munch, qui s'est développé en Allemagne et en Autriche dans les années 20-30, et qui en a appelé à quoi ? Au triomphe de l'émotion, au dépens de la règle, à la sollicitation des sens, à une primitivité salutaire, à la profusion et la violence des images, au mauvais goût, au refus de la logique du discours. Donc, tous ces ingrédients... Il se trouve que Jorsena a beaucoup fréquenté les musées, aussi, lorsqu'elle était en Autriche, en Allemagne, dans l'Europe du Nord. Et il est évident qu'elle s'inspire aussi de tous ces matériaux. Et vous voyez aussi que tous ces ingrédients, finalement, vous les avez dans cette phèdre ou le désespoir. Une phèdre, comme je le disais, très volontariste. Elle crée Hippolyte, elle fabrique sa beauté, elle forge de toutes pièces l'inexistante haricie, qui est saturée, donc une fête qui est saturée, ce texte saturé de jeux de mots, un peu douteux parfois, le fil du labyrinthe qu'on s'embobine au cœur, etc. Mais Jorsena disait, dans la préface tardive, que chaque mot était ici chargé du maximum de sens, et je la cite, révélant ses valeurs cachées, comme sous certains éclairages se révèlent les phosphorescences des pierres. Voilà. Donc, cet ursenar-là, cet ursenar d'un certain extrémisme stylistique, qui n'a pas peur, effectivement, de l'expression d'un moi labyrinthique, cette ursenar-là n'a pas disparu, par exemple, dans Mémoire d'Adrien. Elle existe encore. Le moi labyrinthique obscur, il est également présent, on pense à l'histoire d'amour et de mort d'Antinous. Alors, évidemment, je n'ai pas développé ce point, mais il ne faut pas croire qu'il ne faut pas faire, tout de même, des partitions de l'œuvre de Ursenar. Bien sûr, elle est passée par un certain nombre de périodes, comme un certain nombre de grands artistes, qui ont leurs périodes successives, mais il reste toujours dans la période, disons, des fictions historiques, quelque chose de cette période plus flamboyante du mythe des années 30. Alors, je vous laisse maintenant, je laisse maintenant, Marie-Sophie Ferdan, vous donner un aperçu de comment Wang Fo fut sauvé. Wang commença par teinter de rose le bout de l'aile d'un nuage posé sur une montagne. Puis il ajouta à la surface de la mer de petites rides qui ne faisaient que rendre plus profond le sentiment de sa sérénité. Le pavement de Jade devenait singulièrement humide, mais Wang Fo, absorbé dans sa peinture, ne s'apercevait pas qu'il travaillait assis dans l'eau. Le frêle canot grossit sous les coups de pinceau du peintre, occupait maintenant tout le premier plan du rouleau de soie. Le bruit cadencé des rames s'éleva soudain dans la distance, rapide et vif comme un battement d'aile. Le bruit se rapprocha, emplit doucement toute la salle, puis cessa. Et des gouttes tremblaient, immobiles, suspendues aux avirons du batelier. Depuis longtemps, le fer rouge destiné aux yeux de Wang s'était éteint sur le brasier du bourreau. Dans l'eau jusqu'aux épaules, les courtisans, immobilisés par l'étiquette, se soulevaient sur la pointe des pieds. L'eau atteignit enfin au niveau du cœur impérial. Le silence était si profond qu'on eût entendu tomber des larmes. C'était bien Ling. Il avait sa vieille robe de tous les jours et sa manche droite portait encore les traces d'un accro qu'il n'avait pas eu le temps de réparer le matin avant l'arrivée des soldats. Mais il avait autour du cou une étrange écharpe rouge. Wang Fo lui dit doucement en continuant à peindre « Je te croyais mort. » « Vous vivant ? » dit respectueusement Ling. « Comment aurais-je pu mourir ? » Et il aida le maître à monter en barque. Le plafond de jade se refletait sur l'eau, de sorte que Ling paraissait naviguer à l'intérieur d'une grotte. Les tresses des courtisans submergés ondulaient à la surface comme des serpents et la tête pâle de l'empereur flottait comme un lotus. « Regarde, mon disciple ! » dit mélancoliquement Wang Fo. « Ces malheureux vont périr, si ce n'est déjà fait. » « Je ne me doutais pas qu'il y avait assez d'eau dans la mer pour noyer un empereur. » « Que faire ? » « Ne crains rien, maître ! » murmura le disciple. « Bientôt, ils se trouveront à sec et ne se souviendront même pas que leur manche ait jamais été mouillée. » « Seul l'empereur gardera au cœur un peu d'amertume marine. » « Ces gens ne sont pas faits pour se perdre à l'intérieur d'une peinture. » Et il ajouta « La mer est belle, le vent bon, les oiseaux marins font leur nid. » « Partons, mon maître, pour le pays au-delà des flots. » « Partons, » dit le vieux peintre. » Wang Fo se saisit du gouvernail et Ling se pencha sur les rames. La cadence des avirons emplit de nouveau toute la salle, ferme et régulière comme le bruit d'un cœur. Le niveau de l'eau diminuait insensiblement autour des grands rochers verticaux qui redevenaient des colonnes. Bientôt, quelques rares flaques brillèrent seules dans les dépressions du pavement de Jade. Les robes des courtisans étaient sèches, mais l'empereur gardait quelques flocons d'écume dans la frange de son manteau. Le rouleau achevé par Wang Fo restait posé sur la table basse. Une barque en occupait tout le premier plan. Elle s'éloignait peu à peu, laissant derrière elle un mince sillage qui se refermait sur la mer immobile. Déjà, on ne distinguait plus le visage des deux hommes assis dans le canot, mais on apercevait encore l'écharpe rouge de Ling et la barbe de Wang Fo flottait au vent. La pulsation des rames s'affaiblit, puis c'est ça, oblitérée par la distance. L'empereur, penchant en avant, la main sur les yeux, regardait s'éloigner la barque de Wang, qui n'était déjà plus qu'une tâche imperceptible dans la pâleur du crépuscule. Une buée d'or s'éleva et se déploya sur la mer. Enfin, la barque vira autour d'un rocher qui fermait l'entrée du large. L'ombre d'une falaise tomba sur elle, le sillage s'effaça de la surface déserte, et le peintre Wang Fo et son disciple Ling disparurent à jamais sur cette mer de jade bleue que Wang Fo venait d'inventer. Merci beaucoup. Oui, j'aurais peut-être dû vous rappeler, mais je suppose que vous avez lu le texte, que c'est Marguerite Ursenar elle-même qui, dans le Post-Crypton de 1963, dit que ce texte s'inspire d'un apologue taoïste de la Vierge Chine. On voit effectivement ici Wang Fo et son disciple, cheminé sur les routes du royaume de Han. Et j'aurais peut-être dû vous dire qu'effectivement, l'événement survient, l'événement qui fait irruption, c'est l'arrestation brutale donc de Wang et du disciple par la soldatesque gouvernementale. Le fils du ciel fait arrêter ce peintre, ce grand peintre, parce qu'il veut en quelque sorte le punir dans la mesure où le vieil artiste, le jeune fils du ciel plus exactement, a vécu toute sa jeunesse entourée des peintures du vieil artiste et s'est rendu compte qu'il avait vécu d'une certaine façon dans une fausse réalité. Et Wang Fo est au fond l'imposture, l'imposture qu'a représenté son art. Donc l'artiste est condamné à avoir les yeux brûlés, à perdre ses mains, mais préalablement on lui demande de finir, d'achever une toile qui était restée, qui était dans la collection en quelque sorte du fils du ciel, et qui était restée à l'état d'inachèvement. Et donc le passage qui a été lu, c'est la fin du texte, lorsque le vieux peintre se remet à son ouvrage. Alors pourquoi est-ce qu'on peut parler d'apologues taoïstes ? Tout simplement, ici, ce qui est avant tout référé à la philosophie du 5e siècle avant Jésus-Christ, la philosophie de Lao Tzu, c'est essentiellement le principe fondamental de cette philosophie, à savoir celui du non-agir, le Wu Wei, qui est l'art d'adhérer aux circonstances. Wang Fo accepte de se remettre au travail, il est de ceux qui plient pour ne pas rompre. Le disciple, beaucoup plus immature, se révolte et évidemment il récolte la force contre la force. Il est décapité. Reste que le cadre philosophique choisi n'est ni celui d'un fatalisme médité, ni celui de la tharaxie stoïcienne. On est vraiment dans cette idée que Wang suit sa voix. Et cette voix qu'on ne peut énoncer, elle nous est transmise à travers la représentation de l'ultime peinture de Wang. L'ultime séquence de la nouvelle fait fond sur les composantes traditionnelles du paysage chinois. Le lexique mime, le beau jeu d'alternance et d'interaction entre des éléments yin, passifs, fluides, obscurs, et des éléments yang, actifs, montieux et clairs. C'est jusqu'au principe de l'invisible visible qui est ici respecté, puisque manifestant au fond la capacité chez l'artiste à se servir de la suggestion fragmentaire ou du trait suspendu ou brouillé pour transcrire le mystère d'un état en devenir. Vous avez entendu le une buée d'or s'éleva et se déploya sur la mer. Alors on va laisser Wang Fou continuer sur la mer de Jade et on va peut-être se diriger vers les textes de mémoire d'Adrien. On a un tout petit peu changé les textes prévus, j'en suis désolée. Donc vous n'avez pas exactement les mêmes textes que ceux qui seront entendus, que ceux qui seront lus, je veux dire. On va donc lire un premier texte de mémoire d'Adrien que j'ai choisi dans la section Disciplina Augusta. « Oui, Athènes restait belle et je ne regrettais pas d'avoir imposé à ma vie des disciplines grecques. Tout ce qui en nous est humain, ordonné et lucide nous vient d'elle. Mais il m'arrivait de me dire que le sérieux un peu lourd de Rome, son sens de la continuité, son goût du concret, avait été nécessaire pour transformer en réalité ce qui restait en Grèce une admirable vue de l'esprit, un bel élan de l'âme. » Athènes avait écrit La République et glorifié l'idée du juste. « Mais c'est nous qui, instruits par nos propres erreurs, nous efforcions péniblement de faire de l'État une machine apte à servir les hommes et risquant le moins possible de les broyer. » Le mot « philanthropie » est grec. Mais c'est le légiste Salvius Julianus et moi qui travaillons à modifier la misérable condition de l'esclave. L'assiduité, la prévoyance, l'application aux détails corrigeant l'audace des vues d'ensemble avaient été pour moi des vertus apprises à Rome. Tout au fond de moi-même, il m'arrivait aussi de retrouver les grands paysages mélancoliques de Virgile et ses crépuscules voilées de larmes. Je m'enfonçais plus loin encore. Je rencontrais la brûlante tristesse de l'Espagne et sa violence aride. Je songeais aux gouttes de sang celte, ibère, punique peut-être, qui avaient dû s'infiltrer dans les veines des colons romains du municipe d'Italica. Je me souvenais que mon père avait été surnommé l'Africain. La Grèce m'avait aidé à évaluer ces éléments qui n'étaient pas grecs. Il en allait de même d'Antinous. J'avais fait de lui l'image même de ce pays passionné de beauté. S'en serait peut-être le dernier dieu. Et pourtant, la Perse raffinée et la trace sauvage s'étaient alliées en Bithynie aux bergers de l'Arcadie antique. Ce profil délicatement arqué rappelait celui des pages d'Osroès. Ce large visage aux pommettes saillantes était celui des cavaliers de traces qui galopent sur les bords du Bosphore et qui éclatent le soir en chant rauque et triste. Aucune formule n'était assez complète pour tout contenir. On va peut-être enchaîner par le final de Mémoire d'Adrien. Ma patience porte ses fruits. Je souffre moins. La vie redevient presque douce. Je ne me querelle plus avec les médecins. Leurs sous-remèdes m'ont tué. Mais leur présomption, leur pédantisme hypocrite est notre œuvre. Il mentirait moins si nous n'avions pas si peur de souffrir. La force me manque pour les accès de colère d'autrefois. Je sais de sources certaines que Platorius Nepos, que j'ai beaucoup aimé, a abusé de ma confiance. Je n'ai pas essayé de le confondre. Je n'ai pas puni. L'avenir du monde ne m'inquiète plus. Je ne m'efforce plus de calculer avec angoisse la durée plus ou moins longue de la paix romaine. Je laisse faire aux dieux. Ce n'est pas que j'ai acquis plus de confiance en leur justice, qui n'est pas la nôtre, ou plus de foi en la sagesse de l'homme. Le contraire est vrai. La vie est atroce. Nous savons cela. Mais précisément parce que j'attends peu de choses de la condition humaine. Les périodes de bonheur, les progrès partiels, les efforts de recommencement et de continuité me semblent autant de prodiges qui compensent presque l'immense masse des maux, des échecs, de l'incurie et de l'erreur. Les catastrophes et les ruines viendront. Le désordre triomphera. Mais de temps en temps, l'ordre aussi. La paix s'installera de nouveau entre deux périodes de guerre. Les mots de liberté, d'humanité, de justice, retrouveront ça et là le sens que nous avons tenté de leur donner. Nos livres ne périront pas tous. On réparera nos statues brisées. D'autres coupoles et d'autres frontons naîtront de nos frontons et de nos coupoles. Quelques hommes penseront, travailleront et sentiront comme nous. J'ose compter sur ces continuateurs, placés à intervalles irréguliers le lion des siècles, sur cette intermittente immortalité. Si les barbares s'emparent jamais de l'empire du monde, ils seront forcés d'adopter certaines de nos méthodes. Ils finiront par nous ressembler. Chabrias s'inquiète de voir un jour le pastophore de Mitra où l'évêque du Christ s'implanter à Rome et y remplacer le grand pontife. Si par malheur ce jour arrive, mon successeur le long de la berge Vatican aura cessé d'être le chef d'un cercle d'affiliés ou d'une bande de sectaires pour devenir à son tour une des figures universelles de l'autorité. Il héritera de nos palais et de nos archives. Il différera de nous moins qu'on ne pourrait le croire. J'accepte avec calme ces vicissitudes de Rome éternelle. Les médicaments n'agissent plus. L'enflure des jambes augmente. Je sommeille assis plutôt que couché. L'un des avantages de la mort sera d'être de nouveau étendue sur un lit. C'est à moi maintenant de consoler Antonin. Je lui rappelle que la mort me semble depuis longtemps la solution la plus élégante de mon propre problème. Comme toujours, mes vœux enfin se réalisent, mais de façon plus lente et plus indirecte qu'on avait cru. Je me félicite que le mal m'ait laissé ma lucidité jusqu'au bout. Je me réjouis de n'avoir pas à faire l'épreuve du grand âge. De n'être pas destinée à connaître ce durcissement, cette rigidité, cette sécheresse, cette atroce absence de désir. Si mes calculs sont justes, ma mère est morte à peu près à l'âge où je suis arrivée aujourd'hui. Ma vie a déjà été de moitié plus longue que celle de mon père, mort à 40 ans. Tout est prêt. L'aigle chargé de porter au Dieu l'âme de l'empereur est tenu en réserve pour la cérémonie funèbre. Mon mausolée, sur le fait duquel on plante en ce moment les cyprès destinés à former en plein ciel une pyramide noire, sera terminée à peu près à temps pour le transfert des cendres encore chaudes. J'ai prié Antonin qu'il y fasse ensuite transporter Sabine. J'ai négligé de lui faire décerner à sa mort les honneurs divins qui, somme toute, lui sont dus. Il ne serait pas mauvais que cet oubli fût réparé, et je voudrais que les restes des lieux César soient placés à mes côtés. Ils m'ont emmenée abahie par ces chaleurs de juillet. Le trajet a été pénible, mais je respire mieux au bord de la mer. La vague fait sur le rivage son murmure de soie froissée et de caresse. Je jouis encore des longs soirs roses. Mais je ne tiens plus cette tablette que pour occuper mes mains, qui s'agitent malgré moi. J'ai envoyé chercher Antonin. Un courrier lancé à fond de train est parti pour Rome. Bruit des sabots de Boristène, galop du cavalier Tras. Le petit groupe des intimes se presse à mon chevet. Chabrias me fait pitié. Les larmes conviennent mal aux rides des vieillards. Le beau visage de Célère est comme toujours étrangement calme. Il s'applique à me soigner sans rien laisser voir de ce qui pourrait ajouter à l'inquiétude ou à la fatigue d'un malade. Mais Diotime s'englote, la tête enfouie dans les coussins. J'ai assuré son avenir. Il n'aime pas l'Italie. Il pourra réaliser son rêve qui est de retourner à Gadara et d'y ouvrir avec un ami une école d'éloquence. Il n'a rien à perdre à ma mort. Et pourtant, la mince épaule s'agit convulsivement sous les plis de la tunique. Je sens sous mes doigts des pleurs délicieux. Adrien, jusqu'au bout, aura été humainement aimé. Petite âme, âme tendre et flottante, compagne de mon corps qui fut ton hôte. Tu vas descendre dans ces lieux pâles, durs et nus, où tu devras renoncer aux jeux d'autrefois. Un instant encore. Regardons ensemble les rives familières, les objets que sans doute nous ne reverrons plus. Tâchons d'entrer dans la mort, les yeux ouverts. Alors, le premier texte de Mémoire d'Adrien que nous avons entendu est donc extrait de Disciplina Augusta. Je dis juste un mot de ce texte pour le resituer. Le jeu Adrien compte donc le retour en Grèce par voie de terre après les épreuves traversées d'Alexandrie liées à la mort du favori. Et Yurcenar lui fait énoncer une fois de plus, je dirais, ce principe de complémentarité de Rome et d'Athènes. Un principe de complémentarité qui avait été entrevu dès l'époque du premier voyage d'étude dans Varius Multiplex Multiformis, qui est confirmé par l'évocation des plus grandioses réalisations impériales sur le pan solaire de Seculum Horeum. Mais cette fois, l'inflexion est autre. Oui, Athènes restait belle et je ne regrettais pas d'avoir imposé à ma vie des disciplines grecques. Mais plus tard, nous trouvons, la Grèce m'avait aidé à évaluer ces éléments qui n'étaient pas grecs. Et enfin, clôture du texte, aucune formule n'était assez complète pour tout contenir. Autrement dit, cette fois, il ne s'agit pas... Au fond, la Grèce est devenue l'instrument de mesure de ce qui n'est pas grec. Un peu comme, je vous ai dit tout à l'heure, Nouvelles Orientales, c'est aussi le moment où Marguerite Ursena décide de sa tentation de l'Orient à partir de la Grèce. Et la Grèce l'aide à aller ailleurs. Au fond, on a une page dans Souvenir Pieux qui est assez proche de celle-ci. Je vous en lue un tout petit extrait. Jursenard est en lien mental avec l'un de ses grands-oncles, Rémo Pirmé, mort trop jeune puisqu'il s'est suicidé. Et elle explique ce qu'elle doit, en quelque sorte, à ses deux grands-oncles, qui sont deux écrivains très différents, Rémo et Octave Pirmé. Et elle se fait la réflexion que la mardante Rémo a eu, finalement, dans sa jeunesse, des goûts, des passions, des engouements qui n'étaient pas si éloignés des siens. Voilà ce qu'elle dit. « J'ai cru vers ma 20e année, comme Rémo l'avait fait, que la réponse grecque aux questions humaines était la meilleure, sinon la seule. J'ai compris plus tard qu'il n'y avait pas de réponse grecque, mais une série de réponses venues des Grecs, entre lesquelles il faut choisir. La réponse de Platon n'est pas celle d'Aristote. Celle d'Héraclite n'est pas celle d'Empédocle. J'ai constaté que les données du problème sont trop nombreuses pour qu'une réponse suffise à tout. Mais le moment d'enthousiasme hélénique de Rémo, situé quelque part dans le temps, entre l'itinéraire de Paris à Jérusalem et la prière sur l'Acropole, me ramène à ma propre jeunesse. Et je trouve encore que toute illusion tombée, nous n'avions pas tout à fait tort. » C'est un très beau texte et on voit cette capacité qu'a toujours Ursena à dialoguer avec elle-même. Donc oui, c'est faux de faire de la Grèce finalement une sorte de réponse unique. Les réponses sont plurielles. Les Grecs entre eux dialoguent et ils dialoguent avec ceux qui n'est pas grecs aussi. Il y a un principe de métissage culturel qui est déjà d'une certaine façon mis en avant dans un texte comme « Aucune formule n'est assez complète pour tout contenir ». Mais en même temps, la conclusion est intéressante. C'est-à-dire, je trouve encore que toute illusion tombée, nous n'avions pas tout à fait tort. C'est-à-dire, oui, il faut tout de même faire de la Grèce un mythe, malgré tout, même si intellectuellement les réponses sont plurielles. Mais il n'y a pas qu'une manière intellectuelle d'aborder les choses. Il y a une façon aussi très charnelle d'aborder cette Grèce-là, cette Grèce qui nous importe plus que tout. Voilà. Alors, je pense qu'on va passer peut-être… Alors, je ne sais pas si on a encore le temps de lire le texte de l'œuvre noire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être avançons, non ? Oui, on lit les deux derniers textes de « Archive du Nord et quoi l'éternité ? » Parce que sinon, on aura un petit souci avec les horaires. Sauf si… Non, non, c'est très bien. Donc, c'est un extrait d'Archive du Nord. L'enfant qui vient d'arriver au Mont Noir est socialement une privilégiée. Elle le restera. Elle n'a pas fait, du moins jusqu'au moment où j'écris ces lignes, l'expérience du froid et de la faim. Elle n'a pas, du moins jusqu'ici, subi la torture. Elle n'aura pas, sauf au cours de sept ou huit ans tout au plus, gagné sa vie, au sens monotone et quotidien du terme. Elle n'a pas, comme des millions d'êtres de son temps, été soumise aux corvées concentrationnaires, ni comme d'autres millions qui se croient libres, mises au service de machines qui débitent en série de l'inutile ou du néfaste, des gadgets ou des armements. Elle ne sera guère entravée, comme tant de femmes le sont encore de nos jours, par sa condition de femme. Peut-être parce que l'idée ne lui est pas venue qu'elle dut en être entravée. Des contacts, des exemples, des grâces, qui sait, ou un enchaînement de circonstances qui s'allongent loin derrière elle, lui permettront d'engranger peu à peu une image du monde moins incomplète que celle que sa petite tante Gabrielle de 1866 consignait sur son gros carnet. Elle tombera et se relèvera sur ses genoux écorchés. Elle apprendra non sans effort à se servir de ses propres yeux, puis, comme les plongeurs, à les garder grands ouverts. Elle tentera tant bien que mal de sortir de ce que ses ancêtres appelaient le siècle et que nos contemporains appellent le temps. Le seul temps qui compte pour eux, surface agitée sous laquelle se cache l'océan immobile et les courants qui traversent celui-ci. Par ses courants, elle essayera de se laisser porter. Sa vie personnelle, pour autant que ce terme est un sens, se déroulera du mieux qu'elle pourra à travers tout cela. Les incidents de cette vie m'intéressent surtout en tant que voie d'accès par lesquelles certaines expériences l'ont atteinte. C'est pour cette raison, et pour cette raison seulement, que je les consignerai peut-être un jour, si le loisir m'en est donné et si l'envie m'en vient. Mais il est trop tôt pour parler d'elle, à supposer qu'on puisse parler sans complaisance et sans erreur de quelqu'un qui nous touche inexplicablement de si près. Laissons-la dormir sur les genoux de Madame Azélie, sur la terrasse combrage des tilleuls. Laissons ses yeux neufs suivre le vol d'un oiseau, ou le rayon de soleil qui bouge entre deux feuilles. Le reste est peut-être moins important qu'on ne croit. Donc c'est un extrait de quoi l'éternité. L'enfant, elle, a environ six semaines. Comme la plupart des nouveaux-nés humains, elle fait l'effet d'un être très vieux et qui va rajeunir. Et en effet, elle est très vieille. Soit par le sang et les gènes ancestraux, soit par l'élément inanalysé que, par une belle et antique métaphore, nous dénommons l'âme, elle a traversé les siècles. Mais elle n'en sait rien. Et c'est tant mieux. Sa tête est couverte d'un pelage noir comme le dos d'une souris. Les doigts de ses poings fermés, quand on les déplie, ressemblent aux vrilles délicates des plantes. Ses yeux mirent les choses sans qu'on les ait déjà définies ou nommées pour elles. Elle n'est pour le moment rien qu'être, essence et substance indissolublement mêlées en une union qui va durer sous cette forme environ trois quarts de siècle, et peut-être même plus. Les temps qu'elle vivra seront les pires de l'histoire. Elle verra au moins deux guerres dites mondiales et leurs séquelles d'autres conflits se rallumant ça et là, guerres nationales et guerres civiles, guerres de classes et guerres de races, et même, sur un ou deux points du monde, par un anachronisme qui prouve que rien ne finit, guerres de religions, chacune ayant en soi assez d'étincelles pour provoquer la conflagration qui emportera tout. La torture, qu'on croyait reléguée dans un pittoresque Moyen Âge, redeviendra une réalité. La pullulation de l'humanité dévalorisera l'homme. Des moyens de communication massifs, au service d'intérêts plus ou moins camouflés, déverseront sur le monde, avec des visions et des bruits fantômes, un opium du peuple plus insidieux qu'aucune religion n'a jamais été accusée d'en répandre. Une fausse abondance, dissimulant la croissante érosion des ressources, dispensera des nourritures de plus en plus frelatées et des divertissements de plus en plus grégaires, panem et circenses de sociétés qui se croient libres. La vitesse annulant les distances annulera aussi la différence entre les lieux, traînant partout les pèlerins du plaisir vers les mêmes sons et lumières factices, les mêmes monuments aussi menacés de nos jours que les éléphants et les baleines, un Parthénon qui s'effrite et qu'on se propose de mettre sous verre, une cathédrale de Strasbourg corrodée, une Giralda sous un ciel qui n'est plus si bleu, une Venise pourrie par les résidus chimiques. Des centaines d'espèces animales, qui avaient réussi à survivre depuis la jeunesse du monde, seront en quelques années anéantis pour des motifs de lucre et de brutalité. L'homme arrachera ses propres poumons, les grandes forêts vertes. L'eau, l'air et la protectrice couche d'ozone, prodiges quasi-uniques qui ont permis la vie sur la terre, seront souillées et gaspillées. À certaines époques, assure-t-on, Siva danse sur le monde, abolissant les formes. Ce qui danse aujourd'hui sur le monde est la sottise, la violence et l'avidité de l'homme. On va enchaîner par le dernier texte, un extrait de quoi l'éternité. Il existe au musée du Havre une petite toile de boudin, un groupe de dames marchant sur la plage miroitante, une traînée confuse d'étoffes et de visages féminins dans un paysage d'air gris et d'eau grise. La promenade à Schevening. Est-ce à cause de la désinance doucement étirée de ce nom prononcé à la française ? Car Schevening, Scheveningen, n'est qu'un nom néerlandais comme un autre. Que cette plage est restée pour moi l'archétype de toutes les plages du Nord. Vers le même âge, qui d'ailleurs n'est pas encore celui où l'on se souvient, au début de l'ère où l'automobile rendait les déplacements faciles, on a dû m'emmener certains jours tremper mes pieds dans les flactos d'Austin, ou encore sur la plage de Furne, ou celle de Boulogne. Mais rien n'en reste. De Schevening, au contraire, que j'ai souvent revu, je retrouve à la fois mes souvenirs d'hier, d'avant-hier, et ceux que je crois moins d'il y a trois quarts de siècle. Nul besoin de plonger dans des nostalgies inutiles. Tout ce qui est de la station balnéaire y est affreux. L'était déjà vers 1900. Les blocs d'appartements loués au mois ou à la saison paraissent plus nombreux qu'autrefois, mais certains sont des hôtels reconvertis. Des villas d'aspect martien aujourd'hui, hier encore d'aspect gothique, toute la laideur que peut produire la pompe bourgeoise s'exhibe entre la plage et la route. L'énorme casino était déjà là, avec son orchestre de cuivre à l'allemande et la surabondance de ses mangeailles que passait pour rendre indispensable l'air de la mer qui creuse comme on sait. Juillet-août, durant les deux mois des grandes vacances, qui sont aussi ceux des déclarations de guerre ou des guerres qu'on ne déclare même plus, des autobus et des roulottes automobiles, de nos jours des trains, vomissent des hordes en quête de bon temps au bord de la mer. D'autres hordes, celles-là armées et toutes vêtues de gris, prendront la suite ici pendant près de cinq années. Cinq années, laissant à la lisière du sable et de la terre ferme des bunkers devenus avec le temps des abris pour défecation ou pour conjonction illicite et des embrouilles à minis de fil de fer. Les dames qui arpentent cette plage d'avant-guerre ne prévoient rien de tel. Elles ne se disent pas non plus que les baleines qui dessinent leur taille et soutiennent leur col ont récemment fait partie des bêtes sorties de la mer. Des fumées s'exhalent des lèvres sous les moustaches et au-dessus des barbes, polluant le bon air qu'on était venu chercher. Des baigneurs en caleçon rayé descendant jusqu'aux genoux, la poitrine couverte d'encre, piquent une tête dans les vagues ou jouent au ballon. Des baigneuses entuniquées et culottées de laine bleu marine pourvues jusqu'à mi-cuisse d'un chaste volant assorti se font asperger par la marée montante et s'enfuient en criant, alourdis par l'eau et le sable amassé dans leur fond de culotte. À l'heure où le flot recule épouvanté, les humbles et beaux chevaux traînent les loueurs de cabines roulantes vers la marée basse. À en juger par les emballages de papier d'argent et les papiers gras qui jonchent la plage à demi-sèche, la vente des chocolats et des sandwiches doit édifier des fortunes. Cette figuration humaine est peut-être, tout bien considérée, plus laide alors qu'aujourd'hui, où les corps huilés et hallés ressemblent plus ou moins à du bronze. Mais l'immensité de la plage réduit de tout temps ce grouillement saisonnier à une tache incongrue au bord de la mer. Puis l'automne et l'hiver nettoient tout par le vide et le vent. On sent que même les lourdes bâtisses en lisière de la dune sont en souffrance et menacées. La forme masse mouvante, même contenue ça et là par des quais et des digues, triomphera finalement de ces fétudes de plâtre et d'acier. Rien d'essentiel n'a changé, ni ne changera pendant des siècles, au tracé des courants et à la force des flots sur cette côte. Clément et Marguerite, les deux petits enfants qui s'avancent, pieds nus, riant devant le sable sourdre entre leurs orteils, et le petit Axel, qui se traîne encore à quatre pattes sur cette plage, pourraient être les premiers ou les derniers enfants du monde. Merci beaucoup. Voilà, donc vous avez entendu un texte extrait d'Archives du Nord. Alors je redonne les pages quand même, puisqu'on a changé un petit peu les choses. Donc l'enfant, elle a environ six semaines jusqu'à la vie tétée de l'homme. C'était page 1179-1180 dans Archives du Nord, dans l'édition de la Pléiade. Et le dernier texte de quoi l'éternité, page 1270-1271. Bon, vous vous êtes rendu compte en écoutant ce texte d'Archives du Nord, qui datait de 1977, à quel point Yorsena avait une certaine préscience de l'avenir. Je l'ai entendu à la qualité de silence avec laquelle vous écoutiez Marie-Sophie. C'est assez étonnant, c'est vrai. Et puis, dans ce dernier texte, on voit très bien comment Yorsena repart toujours d'une réflexion sur l'histoire, à partir de cette petite toile de boudin, un groupe de dames marchant sur la plage miroitante, ou à partir d'un cliché photographique, puisque, évidemment, Clément et Marguerite, les deux petits enfants qui s'avancent pieds nus, riant de voir le sable sourde entre leurs orteils. On peut imaginer qu'il y a eu un cliché sur lequel elles rêvent. Donc, Yorsena repart toujours d'un point de l'histoire, d'une contextualisation historique très précise, les dames 1900, les bunkers, etc., mais toujours pour aller hors histoire, pour aller vers un temps qui est, comme la mer du Nord, une immense masse mouvante, ce qui est sans nom et sans forme. Elle a essayé, manifestement, à plus d'une reprise, de donner un peu de forme à ceux sans nom et sans forme. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter pour ces lectures aujourd'hui. Je vous remercie, bien sûr, de votre attention. Je remercie encore beaucoup ceux qui nous accueillent ici, c'est-à-dire Delphine Meunier et ses collègues. Et je remercie infiniment Marie-Sophie parce qu'on a entendu, par sa voix, la voix de Marguerite Ursenar. Et elle a fait des prodiges de lecture, d'autant que je lui avais fourni des photocopies dans un état lamentable. Donc, je m'en excuse à très bien. Applaudissements. ... ... ...